N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le Real Madrid de Zinedine Zidane s'est embourbé dans une crise au pire des moments. Le club de la capitale madrilène est en plein doute avant le retour de la Ligue des Champions et à moins d'une semaine du Classico contre le FC Barcelone. Le quotidien marquant a désigné les quatre joueurs qui ne doivent plus arborer le maillot blanc. Le Real Madrid a souffert dans la foulée de la trêve internationale. Sèchement abattu sur sa pelouse par le promu Cadix, 0-1, la Casablanca est retombée dans ses travers. Marca le journal le plus lu de la péninsule ibérique, n'y est pas allé par quatre chemins et pointe du doigt quatre éléments. C'est dur à accepter mais c'est la réalité. Nacho Fernandez et Lucas Vasquez sont deux joueurs inutiles pour le Real Madrid. Ils ne sont plus assez bons pour répondre aux exigences d'une équipe qui aspire à tout gagner. Ensuite, Marcelo et Isco sont deux joueurs qui se laissent aller. Ils ont ce qu'il faut en termes de capacité mais pas en termes de compétitivité. Ce qu'ils ont en qualité, ils ne l'ont pas en termes de physique et d'intensité. Ils ne sont pas à la hauteur des exigences du foot d'élite de nos jours. Ce n'est pas suffisant au Real Madrid à fustiger le quotidien. Comme tous les grands clubs européens, le Real Madrid a particulièrement souffert dans la foulée de la fenêtre internationale qui ne s'est conclu que mercredi. Avec peu d'entraînement dans les jambes, les merengoués ont probablement pris la réception de Cadix à la légère samedi et le promu est venu s'imposer au stade Alfredo Di Stefano 0-1 dans le cadre de la sixième journée de la Liga. Karim Benzema et ses coéquipiers, surpris en début de match, ont été stériles dans leur domination comme en témoignent leurs deux petits tirs cadrés. Zinedine Zidane a regretté le manque d'intensité de son équipe, pourtant amené par le trio Toni Kroos, Luka Modric, Isco, Casemiro débutant sur le banc de touche, mais aussi le comportement de ses joueurs qui ne se sont pas surpassés face à des Andalous qui se sont accrochés à leur exploit. Le coach français a parlé à ses joueurs dimanche matin en regrettant leur manque de caractère, mais en restant très calme et sans pointer du doigt un joueur ou un secteur de jeu en particulier à en croire Marca. Les cadres du vestiaire ont également tenu à prendre la parole. C'est évidemment le capitaine des merengoués Sergio Ramos qui a remotivé ses troupes en clamant qu'il était d'accord avec l'analyse du staff technique et que les joueurs étaient responsables de cette première défaite. Luka Modric et Toni Kroos ont ensuite appelé à l'unité et ont demandé des efforts de la part de tout le groupe afin de retrouver de l'allant dès à présent mercredi prochain en Ligue des Champions contre le Shakhtar à domicile, mais surtout samedi prochain, 16h, à Barcelone. Alors, ce Real Madrid de Zizou peut-il faire peur au Barça lors du Classico ? Laissez vos avis en commentaire. Laissez vos avis en commentaire.